Musique Bonjour à tous, il y a un an, jour pour jour, je me suis fait mes deux premiers tatouages le 4 décembre et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir un an après, voir comment j'ai vécu avec, enfin je vis toujours avec, et comment si ça a été perçu par ma famille, mes amis et aussi le travail. Je vous avais fait un article peu de temps après que je les avais fait, où je ne vous expliquais pas forcément la démarche parce qu'on trouve beaucoup d'explications sur internet, mais voilà, je vous les avais présentées, je vous avais un peu expliqué leur signification. Après voilà, je pense que vous les avez peut-être déjà vues parce que je ne les cache pas forcément, je ne les exhipe pas non plus, je déteste ça et je déteste ce genre de personnes qui exhibent leur tatouage ou leur piercing. Mais voilà, par exemple dans mon intro, vous le voyez, donc voilà. Donc en premier, j'ai une étoile au poignet que j'avais pris en modèle tout simple. Et en fait, c'est le tatouage que j'ai tout simplement toujours voulu me faire. Voilà, pour moi c'était une évidence, j'adore les étoiles, c'est un motif qui m'a suivi tout au long de ma vie. Et si vous voulez, moi je crois en ma bonne étoile, voilà, il y en a qui croient en Dieu, moi je crois en ma bonne étoile. Voilà, j'ai eu des petites galères dans ma vie et à chaque fois, voilà, j'ai crois en ma bonne étoile, je suis restée positive et optimiste et ça m'a toujours réussi et voilà, j'ai toujours eu des objectifs que j'ai toujours atteints. Pas partout hein, mais voilà, mais quand je me fie des objectifs, je fais tout pour les atteindre. Donc voilà, c'est vraiment la bonne étoile, c'est vraiment, voilà, les étoiles c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Après c'est vrai que les étoiles au poignet sont souvent critiquées, pourquoi je ne sais pas. Donc si vous êtes l'une de ces personnes, j'aimerais bien qu'on s'explique, voir ce qui dérange dans ce genre de tatouage. Mais voilà, donc c'est une étoile vraiment toute simple. Au début je ne la voulais pas aussi simple et puis finalement je suis partie dans du simple et je l'adore. Et je me rends compte aussi qu'au fil du temps, comme là vous voyez, je me tiens le poignet, j'ai souvent tendance à me tenir le poignet. Voilà, c'est des tics qu'on a, comme ceux qui se touchent l'alliance, moi j'ai ce tic de me tenir le poignet. Et voilà, après au fil du temps, c'est vrai que j'oublie parce que c'est mon tatouage le plus voyant, c'est vrai que j'oublie. Et des fois on tombe dessus, on fait, ah c'est vrai, c'est débile. Mais voilà, mais au début vous êtes toujours là, ah ça y est je suis tatouée. Parce que vous avez vraiment l'impression que c'est vraiment votre corps. C'est débile mais que vous avez vraiment une certaine maîtrise sur votre corps. Et c'est compliqué à expliquer, je pense que voilà, si vous êtes tatouée vous comprendrez. Mais voilà, vous avez cette possession sur votre corps qui fait que voilà, c'est vraiment un sentiment génial que j'aime beaucoup. Enfin que j'ai beaucoup apprécié. Et donc voilà, et après vraiment on les oublie et puis voilà. Le deuxième est une phrase que j'ai à l'intérieur du bras, il y a écrit se sentir un et rester deux. C'est en fait une partie d'une citation d'une femme dont je n'ai plus le nom. Et en fait cette phrase que j'ai à l'intérieur du bras, ma meilleure amie a exactement la même, au même endroit, au même bras. Et en fait il se trouve que cette personne, donc cette meilleure amie, je n'ai plus de contact avec elle. Donc ça doit faire depuis mars à peu près qu'on a rompu les liens. Alors je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi parce que même moi je n'ai pas l'explication. C'est comme ça, je l'ai accepté. Après ça reste un sujet sensible dont je ne parle pas beaucoup. Mais voilà, mais c'est des choses dans la vie qui arrivent. Et j'ai ce tatouage que je ne regrette pas. Parce que ça c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que tu regrettes ton tatouage ? Et bien non, je ne l'en regrette pas. Voilà, on savait toutes les deux pertinemment. Et vous verrez dans l'article parce que cet article je l'avais fait avec elle. Où elle avait donné ses impressions. Et même elle avait dit dans l'article que si un jour notre amitié venait à s'arrêter, qu'elle ne regretterait pas ce tatouage. Parce que voilà, comme moi je le pense, elle a fait partie de ma vie. Et je ne suis pas une fille qui regrette et qui ait des remords. Parce que voilà, c'est la vie. Je crois aussi un peu au destin. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça et il faut l'accepter. Donc je ne regrette pas, elle a fait partie de ma vie. Elle a été là dans des moments qui sont très forts pour moi, qui ont été très importants. Et qui font la fille que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je ne regrette pas ce tatouage. Ensuite, comment ça a été perçu ? On va dire par ma famille. Donc dans l'article, je vous disais que ma mère l'avait mieux pris que mon père. Et en fait, je pensais que ça allait être le contraire. Mais au final, ma mère l'a très bien acceptée. Elle a trouvé ça très joli. Alors que mon père, encore maintenant, un an après, quand il les voit ou quand quelqu'un me pose des questions ou autre dessus, il fait... Enfin voilà, pour lui, c'est un peu gâché le corps. Voilà, je suis très proche de mon papa. Et c'est vrai que voilà, je pensais que lui, il accepterait plus que ma mère. Et au final, ça a été le contraire. Il y avait mon beau-père qui n'était pas au courant, qui l'a découvert il y a peu de temps quand on emménageait. Et voilà, il n'a rien dit parce que de toute façon, il n'a rien à dire parce que lui-même est tatoué. Voilà, et puis après, autour de moi, voilà, ils sont indifférents. Mes amis, c'est pareil, ils ont été un peu tous indifférents. Voilà, après, c'est mes tatouages, donc ils n'ont rien à dire. Et au niveau du travail, alors quand je les ai faits, je travaillais dans un carrefour et j'étais toujours en doudoune. Donc ils ne se voyaient pas, clairement. Et là, maintenant, je suis dans des bureaux. Donc je suis plus amenée à être à bras nus. Donc il faut savoir que j'ai des salariés, que j'ai aussi des clients que je rencontre tous les jours. Donc des fois, il arrive qu'ils vaillent mes tatouages. Et pour le moment, je n'ai eu aucune remarque. J'en ai déjà parlé à ma responsable de secteur qui travaille avec moi. Donc qui n'est pas ma hiérarchie. On est vraiment au même stade. Mais voilà, j'en ai déjà parlé. Et voilà, elle trouve ça cool. Voilà, enfin franchement, ils sont ouverts. Je n'ai jamais eu de soucis au niveau de ça. Voilà, et au niveau du futur, parce que oui, il y a un futur. En fait, à la base, l'étoile, c'était prévu. Mais la phrase, c'était quelque chose qu'on voulait faire avec ma meilleure amie. Mais moi, j'ai un projet de me faire une manchette. Donc pour le moment, je n'ai que le projet de l'eau du bras. Peut-être l'avant-bras. C'est un projet que j'ai depuis un long moment. Je me suis renseignée parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup de tatouages. Donc un copain qui a tout le bras de tatouer et qui commence le deuxième que je trouve magnifique. Voilà, et une copine à moi qui a beaucoup de tatouages, elle m'a dit déjà de commencer par des petits. Et c'est vrai que voilà, j'ai un peu une idée vite fait de ce que je veux, des éléments que je veux. Et c'est vrai que j'avais toujours dit que je voulais une phrase à l'intérieur du bras. Et c'est là où ma meilleure amie avait sorti l'idée de pourquoi pas on se ferait ce tatouage. Comment on veut faire en faisant le bras ? Enfin bref, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai un projet de bras. Donc au début, je voulais faire toute la manchette d'un coup. Mais je pense plutôt faire d'abord un... Au début, je ne sais pas encore faire une fleur. Je partirai plus sur une pivoine parce que c'est ma fleur préférée. Ce n'est pas la rose. Malgré que je trouve les manchettes en rose magnifiques. Donc voilà, il faut déjà que j'ai le budget. Et après, il va falloir que je cherche un tatoueur. Parce que celui-là que j'ai fait, les deux que j'ai fait, donc j'ai fait les deux d'un coup. Je les ai fait à l'écorché belle à Nancy par Fred et j'ai payé 70 euros. Sauf que j'aime... Il a un univers à lui que je n'aime pas. Enfin que voilà, ce n'est pas le mien. Donc voilà, je vais partir à la recherche dans Nancy ou ailleurs d'un... D'un tatoueur avec qui je vais avoir une bonne entente. Enfin, j'espère qu'il comprendra un peu ce que je veux parce qu'il va falloir qu'il me dessine ma manchette. Vu que je suis une très mauvaise dessinatrice. J'allais dire dessineuse. Oui Adeline. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, des projets de tatouage qui pour le moment sont en pause parce que je n'ai pas les finances. Mais voilà, je continuerai à me faire tatouer. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous n'êtes pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Il y a mon Ask, il y a mon Facebook. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada